L'incendie d'une résidence pourrait avoir fait une victime à Saint-Charles-Garnier la nuit dernière. Gilles, l'occupant des lieux manque toujours à l'appel. Oui, après donc cet incendie qui, je vous le rappelle, s'est déclaré un peu avant deux heures la nuit dernière. L'embrasement a été généralisé. Les flammes ont détruit en quelques minutes à peine la maison située au 813 du rang Morin. Pour vous situer, Katia, le rang Morin se trouve dans un secteur forestier très isolé, en retrait du petit village de Saint-Charles-Garnier. Selon la SQ, un homme d'une soixantaine d'années vivait seul dans cette maison, dont le plus proche voisin se trouve à plus d'un kilomètre. Le problème, c'est qu'on est toujours sans nouvelles de l'individu près de 17 heures après l'incendie. Des fouilles ont été réalisées par les pompiers dans les décombres, mais aucun indice n'a été retrouvé. Malgré tout, la Sûreté du Québec refuse pour l'instant de traiter cet événement comme un incendie mortel. Voici Claude Doiron de la Sûreté du Québec. Écoutez, présentement, on ne peut pas s'avancer à dire qu'on cherche encore dans les décombres. Ce qu'on cherche, c'est des indices permettant de localiser l'individu qui est porté manquant. On sait que cette résidence-là est complètement brûlée. Tout ce qui reste, c'est des cendres, en fait. Donc, est-ce que le corps va se retrouver dans ces débris-là? Est-ce que la personne est partie ailleurs, partie à la pêche, s'est égarée en forêt? Bref, il ne faut pas non plus qu'il y ait aucune hypothèse quant aux raisons de la disparition de l'individu. Bon, Katia, le site de l'incendie lui va demeurer sous surveillance policière. Tant et aussi longtemps, d'abord, que tout acte criminel n'aura pas été écarté. Tant et aussi longtemps également que l'hypothèse d'un incendie mortel n'aura pas été mise de côté. L'enquête policière se poursuit donc toujours en collaboration avec les pompiers. Et pendant ce temps, il faut savoir également que les policiers mènent également des recherches auprès des proches de l'homme, des amis, des parents. Il faut savoir également que l'individu était connu comme un homme vivant reclus chez lui et qui aime particulièrement donc se rendre en forêt pour pêcher, entre autres. Merci beaucoup, Gilles.